Bonjour les scorpions, nous sommes ici pour un tirage sentimental surprise qui marchera à partir de maintenant. Ah, on verra bien. Alors, le printemps. Le printemps. Le désert. L'été, marrant. Hop, bon, avec ces trois cartes. Pour l'instant, je ne peux pas dire grand chose. On verra avec le reste. Je fais un tirage en pyramide inversée. Hop, oh, ok. Nous avons la colombe, le symbole de paix, de tranquillité. Et vous avez un tirage de con, quand même, là. Vous n'avez que des cartes qui ne veulent rien dire. Comment vous faites ? La chauve-souris. Et le lynx. Bon, si vous êtes brune, c'est vous. Si vous n'êtes pas brune, c'est pas vous. Bon, mais c'est quand même la consultante. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, bon, bah. Il se peut que ça soit la personne. À mon avis, il n'est pas question de nouvelles rencontres. À mon avis, on parle de quelque chose du passé. Je pense que, oui. Là, je vais devoir le lire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que quelque chose du passé vous a vraiment... Du printemps, un début, quelque chose de naissant, s'est avéré stérile. Ok ? Et... Vous avez un tirage de fou. Je crois qu'il va falloir que je... J'aime pas faire ça. Je vais devoir tricher. Je vais devoir rajouter des cartes et ça m'énerve. Non, je vais pas rajouter de cartes. Je vais... Je vais utiliser mes super pouvoirs, sinon c'est pas drôle. Attendez, je me détends, là, parce qu'il est vraiment... Non, mais surtout, je veux pas dire de conneries. Mais pourquoi tu me dis des trucs téléphone ? Je t'ai rien demandé. Alors, euh... Il y a quelque chose de nouveau. Mais quelque chose qui est censé être productif, qui ne fonctionne pas. Donc là, on utilise mes super pouvoirs. On est dans le général. Il y a quelque chose qui... Vous savez, le printemps, c'est les... C'est un petit peu la folie juvénile. C'est... Tout, tout, tout... C'est... Merde, quoi. C'est le printemps. Et je pense que ça, vous êtes là-dedans. Et que malheureusement, vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas possible. Que quelque chose ne... On a la crevasse. On a des crevasses. Ça peut être aussi les rites de la peau. Quelque chose qui vieillit trop vite. Quelque chose qui... Qui ne produit pas. Mais avoir ça à côté du printemps, si vous voulez, c'est déroutant. C'est l'inverse. À la limite, qu'on ait cette carte après l'été, on peut se dire, bah ouais, ok, on récolte les fruits et puis après, bon, de toute façon, c'est la canicule. Donc, il n'y a plus rien, c'est normal, quoi. Mais là, non. On a la canicule. On a les effets de la canicule après le printemps et avant l'été. Donc, je pense que vous êtes dans une configuration... Ou quelque chose qui vraiment vous... Enfin, voilà. Les signes du printemps sont très spontanés, sont très hou hou hou, allez, boum, on y croit. Ils sont très vigoureux, vous voyez. Il y a quelque chose de très vigoureux en vous qui se trouve face à quelque chose d'aride et de stérile. Et ça, c'est la prédiction. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous lancer à la conquête de quelque chose, on est en train de vous dire, mais attends, non, ça va pas marcher. Ça va marcher, mec, meuf. Et en même temps, on vous dit qu'il faut attendre l'été. Donc, je pense que le facteur temporel est important. Soit au printemps, vous avez démarré quelque chose et là, vous êtes encore là-dedans et vous vous rendez bien compte que c'est stérile. Donc, on est bien dans le sentimental. Mais du coup, vous vous dites, OK, on va faire fleurir ça plus tard. Mais non, en fait, je pense que c'est le seul tirage décevant parce que malheureusement, on voit que vous, par rapport à ce début avorté, vous vous retrouvez de la tranquillité. Mais que très rapidement, il y a de l'inquiétude. C'est comme si quelque chose ne marche pas, ça s'avère stérile. Vous vous dites, bon, c'est pas grave, on va réessayer plus tard. Et que quand on réessaye, pour en faire encore mieux, j'ai envie de dire, ben non, non, ça s'avère carrément nocif. C'est même plus stérile, c'est nocif. Et du coup, ben, boum, méfiance, quoi. Ça, c'est la méfiance, mais la bonne méfiance. Ah ouais, OK, ben moi, j'ai retenté le coup. J'ai tenté une fois le coup, mais ça se trouve, vous avez déjà tenté dix fois. C'est stérile, je retente, c'est nocif. Ben là, écoute, là, je ne sais pas. Vous avez affaire à un pervers narcissique. Je ne peux pas vous dire autrement, quoi. Parce que plus vous voulez, et plus c'est dégueulasse, quoi. Donc là, on vous demande méfiance, s'il vous plaît. Donc ce message, il ne s'adressera pas à tout le monde. Il n'est pas gentil, gentil. Mais exprès pour vous, franchement, je vous refais un... Je referai, parce que là, j'avais quand même des gentils tirages. Mais là, je referai cette formule pour le mois de janvier, OK ? Mais là, il y a... Non. Allez-y, vous voulez réessayer quelque chose ? Allez-y. Mais ce qui était aride et stérile va devenir nocif. Les cartes vous le disent. Mais au moins, deviendrez-vous avertis et méfiants pour la ou les prochaines fois. On ne m'aura plus. Alors ça, c'est le côté positif. On ne m'aura plus. Ta, 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 je te tire la langue. Donc ça, c'est plutôt pas mal que ça finisse comme ça, OK ? C'est-à-dire que la... Vous voyez, s'il y a quelque chose que vous avez envie de réessayer, on vous dit que la colombe va se transformer en chauve-souris. Votre tranquillité va se transformer en peur. Transformer cette peur en agilité, en vigilance, en... Moi, je suis un animal sauvage. Je peux mordre, je peux me cacher et on ne m'aura pas. OK, scorpion ? Allez, armoire, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada